Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Sophie Abstrava et aujourd'hui notre petit entraînement du stretching sera consacré à la mobilisation des articulations de la hanche pour les préparer bien pour la vie quotidienne et bien sûr pour nos exercices. Alors pour commencer, nous allons se mettre sur un genou et sur les 4 pattes, tout de suite nous allons essayer de bien fixer la position du bassin, le bas du dos pour ne pas que cette zone bouge, donc essayez d'envoyer le coccyx vers le bas et peut-être même déposer les deux pommes de main sur les deux côtés du bassin. On va avancer notre jambe droite de 20 à 90 degrés, voilà, contrôlez la position du bassin et commencez à avancer votre bassin sans le basculer en avant et on revient. On met les deux mains par terre et on envoie le pied vers le haut sans se courber au niveau du bas du dos et on continue, on avance le bassin et déposez les deux mains par terre, voilà, parfait, et on continue. Et on pousse le bas en avant pour activer les quadriceps et on envoie le pied et le genou vers le haut et on pousse le bassin en avant et la jambe envoyée derrière et devant et la jambe derrière. Attention, attention à votre regard, on regarde vers le tapis, on ne va pas casser la ligne de la nuque et le bassin, poussez devant, très bien, et on va changer le côté, la jambe gauche et déposez le pied gauche devant, poussez le bassin pour l'avancer et la jambe derrière et poussez le bassin, parfait. Et la jambe pliée derrière et on dépose le pied, poussez le bassin et déposez les mains par terre, on plie la jambe, on envoie le pied vers le haut et on avance le bassin, très bien. Et on continue, et on continue, la jambe pliée derrière et on continue, la jambe pliée derrière et déposez le pied, avancez le bassin, parfait. Et pliez la jambe et encore une fois, le pied gauche devant, c'est parfait. Et encore, une jambe pliée vers le haut, le pied devant, super, continuez. Très bien, pour le prochain exercice, on va rester sur un genou et on ouvre la deuxième jambe à la seconde. Ouvrez votre genou au maximum et commencez à plier davantage pour essayer d'envoyer votre bassin le plus bas possible. Très bien, à chaque fois, on part un tout petit peu plus loin, essayez de garder bien votre axe en terre, poussez le sommet du crâne vers le haut. Voilà, et pliez. Le plus important sera de garder votre hanche bien ouverte vers l'extérieur. On plie et on revient. Et on plie et on revient. Pliée. Et revenez dans la position initiale. Pliée. On revient. Pliez la jambe. Très bien. Et on plie. Et on revient. Très bien. On peut maintenant changer la jambe. Exactement la même chose. Le pied de la jambe d'appui regarde exactement derrière. Et on plie le deuxième genou. On revient. Pliée. On revient. Et on plie en gardant le genou qui regarde vers l'extérieur. Et on plie la jambe. On revient. Parfait. Pliez. Et revenez. Et pliez. Revenez. Pliez. Super. Gardez votre accent en terre. Envoyez vers le haut. Le coccyx regarde vers le bas. Le bassin reste dans la position neutre. Très bien. Super. Pliez. Voilà. Et encore une fois. Et encore. On plie. On revient. Super. Pour le prochain exercice. Nous allons avoir besoin de s'allonger sur le dos. Assurez-vous que vous avez un peu de la place de deux côtés. Droite et gauche. Nous allons faire un exercice qui s'appelle un hélicoptère. Avec les deux jambes. C'est d'abord une jambe qui va commencer le mouvement. L'autre qui va les suivre. Allongez-vous. C'est la jambe droite qui commence en croisée. Elle fait un grand cercle. Et à un moment donné, c'est la jambe gauche qui commence à les suivre. On ouvre les deux jambes vers l'extérieur. Et la jambe gauche finit le mouvement en croisée. Très bien. Et nous allons continuer. La jambe gauche un peu en croisée. Grand mouvement. On ouvre les deux jambes. Et la jambe droite est un peu en retard. Mais elle finit bien son mouvement. Et on commence par la jambe droite. La jambe gauche. Et... Très bien. Et encore. La jambe gauche. C'est la jambe droite qui suit. Voilà. Parfait. Et la jambe droite fait un grand mouvement. On ouvre les deux jambes. Super. Et l'autre côté. Essayez de garder les deux jambes bien allongées, bien tendues. Et maintenant, nous allons revenir dans la position verticale. Et on se met à quatre pattes. Si besoin, maintenant, vous pouvez plier votre tapis ou déposer les coussons pour les genoux pour ne pas leur faire mal. On va commencer à soulever chaque jambe vers le côté avec le genou plié. On pousse le genou vers le haut. À 90 dengrés. Le genou regarde vers le côté et pas derrière vous. Un côté. Puis l'autre. Et un. Et l'autre. Très bien. Pour le prochain exercice, on va écarter les genoux. Attention, pas besoin de les écarter à fond. Pas de douleur. Pas de disconfort. Ouvrez les genoux à 90 dengrés. Les talons regardent exactement derrière vous. Ça peut commencer à tirer un tout petit peu les éducteurs, mais pas plus. Et on va essayer de soulever les genoux comme si quelqu'un nous les tirait. Et c'est les genoux qui commencent à bouger en premier. En ce moment, dans la position verticale, on peut mettre les coudes sur les genoux. Et basculer à droite, à gauche. Envoyer le poids de votre corps vers le pied droit et vers le pied gauche. Et on dépose les mains par terre. On commence à avancer. Et doucement, on dépose les genoux sur le tapis. Peut-être qu'on peut aller un tout petit peu plus loin. Et encore une fois, soulever vos genoux en premier. Et super, très bien. Ici, encore une fois, on bascule à droite, à gauche. On avance avec les mains. Et doucement, on dépose les genoux par terre. On va baisser les épaules. Super. Peut-être glisser avec les genoux un tout petit peu plus loin. Et encore une fois, on soulève d'abord les genoux. Les coudes sur les cuisses. Et on bascule à droite, à gauche. Parfait. Voilà. On peut avancer avec les mains. Et doucement, très, très doucement, déposez vos genoux par terre. On peut maintenant relâcher la position. Et se sois sur le bassin et faire des petits cercles avec les anges comme ça. Avec les genoux pliés. On peut les bouger dans tous les sens. Des fois, ça craque. Des fois, on peut déjà ressentir que cette journée est bien enchauffée. Et nous allons s'arrêter sur ça. Merci beaucoup. J'espère que vous avez senti une petite différence par rapport au début de cet entraînement. Je vous souhaite une très bonne journée. On se voit la prochaine fois. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada